Alors voilà, donc notre scie circulaire, donc Mackenzie, 1400 watts. Pour ouvrir, nous avons le disque qui est bien cranté ici en dessous. Nous avons également ici un guide pour pouvoir nous permettre de choisir l'angle que l'on veut. Donc il va de 0 à 45 degrés. Donc de ce côté-là, nous avons la poignée de maintien. Et donc le dessous, si je veux également choisir l'angle d'un clinaison dans l'autre sens. J'ai ici une petite molette. Hop, et il suffit ensuite de choisir également l'angle que je souhaite. Le bouton de sécurité est ici. Et puis nous avons donc un câble qui semble assez grand. Donc les outils ici, les deux différentes clés qui nous servent à changer le disque. Nous avons également un guide. Si on souhaite couper droit, une planche assez longue. Donc il suffit de l'insérer ici dans le coup. Je vais pouvoir serrer. Et là, c'est quand même le dépré. Donc sur ça, on n'aurait plus qu'à venir couper. Et ça me fait arrêter à couper ma planche bien droite. Maintenant que mon appareil est prêt, il suffit simplement de le brancher. Et il est prêt à utiliser. Ici, j'ai donc mon disque. Voilà, j'ai bien mis mon guide. Pour la mettre en marche, il faut simplement que je tienne la poignée et que j'appuie sur les deux boutons situés juste ici. Il me reste donc à couper. Grâce à mon guide et au démarrage progressif. On constate ici que ma découpe est parfaitement droite, parfaitement réussie. L'utilisation de cet appareil est donc extrêmement simple. Et adapté à toute découpe droite ou inclinée.